On va continuer sur le cours programmation événements et éroyants d'objets, spécialement avec C-Sharp, là aussi on va voir qu'il y a java, c'est le même syntaxe, on va commencer par la méthode. On va commencer par la dernière fois, on va parler de l'introduction, syntaxe, etc. pour java, les commentaires, les variables que je vais déclarer, les types d'euros, Comment faire le casse, c'est-à-dire les inputs, les entrées, comment lire avec le clavier, les opérateurs logiques ou l'arithmétique, l'A ou l'O, ainsi de suite. La mat, c'est un peu comme ça, c'est la caractère, c'est la boolean, if-else, condition, switch, while, for, break, continue, c'est le tableau, l'exercice. La chose que je vais regarder bien sûr, c'est la mat. C'est la même chose que j'en ai dans le Java et le C-Sharp. C'est la même chose que le casse, on ne peut pas qu'il y ait une autre chose. Donc les fonctions de la class mat, c'est la fonction de la max. et permet de calculer le maximum entre deux, entre deux, deux nombres. Je n'ai l'exemple, par exemple, max de 5 ou 10 ou 10, ça fait deux nombres. Très bien. Quel min ? Mac.min. Il y a une fois que j'ai le minimum. Quel square t ? Un square, donc la racine. Par exemple, racine de l'acine, il y a 8 milliards. Il y a des fonctions, il y a des exemples. C'est le mat.abs, la valeur absolue. C'est ce qui est le plus important. Le round, pour arrondir un nombre, il va l'arrondir à 10. Donc, à 3 jours ou à 10. Il arrondit le nombre vers le plus entier, le plus proche. Le plus grand nombre, j'ai le même nombre, j'ai le même nombre, j'ai le même nombre. Le mat de Java, il y a le même nombre, les fonctions. C'est un des fonctions qui sont d'extendedves. Le même nombre, j'ai le même nombre, j'ai le même nombre. Je vais vous montrer comment on va les méthodes et les fonctions. Donc une méthode est un bloc de code. Vous pouvez l'appeler et l'exécuter, comme vous voulez, dans le code. Là, c'est l'algorithme. Donc, comment créer, par exemple, une fonction ? C'est charp. Donc, c'est-à-dire Void, Void ou le type de retour, c'est-à-dire le nom de la fonction, c'est-à-dire les paramètres, c'est-à-dire les paramètres, c'est-à-dire les paramètres, c'est-à-dire les paramètres, je vais vous montrer des exemples. Par exemple, c'est la fonction. C'est-à-dire Void, c'est la fonction. Pourquoi dis-à-dire Void ? Void c'est-à-dire la fonction, il ne retourne rien. C'est-à-dire la retour, c'est-à-dire la fonction, c'est-à-dire Console.WriteLine, I just got executed. C'est un message qui a aussi. Donc, la fonction, c'est-à-dire le processus d'algorithmi. Donc, c'est-à-dire l'algorithmique. C'est-à-dire qu'on dit Void. C'est-à-dire Python. On ne peut pas avoir un type de retour. Si on a l'algorithmique, on peut avoir un type de retour. Il n'est pas un type de retour, il n'est pas un type de retour. Cette statique, on va parler de la suite. On va parler de l'orientation d'object. On va parler de l'orientation d'object. Pour l'instant, on ne sait pas que la déclaration de la méthode va dire la statique, car nous sommes dans un class program. Donc, c'est un type de main, c'est une fonction qui est retour. Il n'est pas un type de class. Le mot clé statique, c'est une fonction de classe. C'est une fonction qui dépend de la classe. Le main, c'est une fonction de classe. C'est une fonction de classe. Si on a un objet, il va y arriver. Il faut faire une fonction de programme au niveau. C'est un type de statique. C'est un type de fonction de la classe. C'est un type de class. On va parler de la main. On va parler de la main. On va mettre un type de variable. On va parler de console.rightline. C'est une fonction qui est retourné. On va parler de la procédure. On va parler de l'esprit. On va parler de l'esprit. Donc, le programme est exécuté. On va parler de la classe principal. On va mettre le main. On va mettre la fonction. On va mettre le code. On va exécuter le code. On va mettre le message. Il y a l'exécution des fonctions. Par exemple, c'est une autre exemple. Il y a l'avantage de la fonction. C'est par exemple le code. Il est un type de fonction. Il faut expliquer par la main. C'est le program principal. Disapplication principal. Il faut faire avec la fonction. Il faut déclare la fonction. Il faut déclarer sur ce type de class. Vous pouvez le faire en déclare le code en déclare l'emmétion, vous pouvez le code pour yverner l'emmétion en déclare le code, vous ne pouvez pas de déclare le code en déclare les fonctions. Vous pouvez d'accepter le code en déclare le code en déclare l'emmétion. Vous pouvez juste le message qui vient à l'exécute. Il faut faire en déclare le code en déclare l'emmétion. C'est très bien ! Nous allons dire qu'il y a une façon qui est fermée par des méthodes où fonction. Le que là-bas, c'est une fonction, c'est la fonction. Oui, c'est la fonction. Nous allons mettre un class. Nous allons voir qu'il y a une classe. Donc les fonctions que nous faisons pour une classe. Donc qu'il y a une façon qui est la fonction, c'est la fonction en classe. Nous allons mettre un method. Mais les fonctions que nous faisons dans Python. Nous avons le fonctionnement où il y a un object. Mais il y a une mise en place où nous devons déclarer les fonctions en classe. Donc, nous avons créé un champ variable et un constructeur. Mais nous avons créé des fonctions dans le code de classe. Par exemple, les fonctions devons déclarer les fonctions. Nous devons déclarer les fonctions de classe. Les fonctions dans les deux classes. Il y a une fonction dans le code de classe. Dans le langage de l'autre, nous devons dire les fonctions. Dans Python, nous devons faire une distinction entre fonction et méthode. C'est-à-dire qu'il faut la classe ou la fonction définitive dans le code de classe. Il y a une fonction qui est difficile. Pour nous, nous avons créé des fonctions sur les classes. Très bien. Vous avez remarqué ? Nous avons créé des fonctions avec les paramètres, les méthodes avec les paramètres, ou l'argument, les paramètres ou les arguments. Nous avons créé des algorithmes. Nous avons créé des fonctions dans Python. Par exemple, nous avons créé une fonction. Qu'est-ce qu'il fait ? Par exemple, nous avons créé un nom. Nous avons créé des systèmes. Nous avons créé des variables. Nous avons créé des données. Nous avons créé un nom de l' Bao finalement. Il faut que les créés, nous avons créé en FrестName. Il n'y a un seul paramètre, un fName. Il nous n'y a des préplay pour les RhythLines, Il n'y a un AlfName qui est un réflexe, comme il n'est pas à un réflexe. Ce n'est pas à un réflexe. Pour le même, nous avons créé une fonction. Et si nous avons créé un programme, nous avons créé des informations. Donc, on a fait un my method, pardon, ah, il y a un my method, la nom de l'ha, on a fait un l'oublier, par exemple, le yam, par exemple, jenny, par exemple, jenny, par exemple, jenny, par exemple, jenny, par exemple, par exemple, donc, j'attends-tu à vis-à-vis, le yam, mais là-bas, reference, t'anier, reference, ou t'anier, et t'alte, concatenata avec reference, c'est une fonction facile. Donc, on a, on a, un paramètre par défaut qui mettra le type on, donc, méthode, ah, t'as-tu à titre, string, country, anny, devez-vous-ha, le paramètre, le nom de l'ha, le country, donc, ah, t'as-tu égal à norway ? et ni supposons, qu'il faudrait s'être affiché de l'ha, le country, il faut s'appeler, dans l'appel, il faut s'appeler le champ. Donc, ah, viché, il faut s'appeler, si vous avez 0 paramètre, vous n'avez pas donné d'erreur. L'événement, il faut s'appeler, et monsieur l'euh, il faut s'appeler, si vous êtes êtesurin, vous n'avez pas donné d'erreur, mais vous n'avez pas donné d'erreur, il faut s'appeler, vous n'avez pas donné d'erreur, comme ça veut dire, il faut s'appeler les valeurs par défauts, vous n'avez pas donné d'erreur par défauts, j'aime bien de plusieurs paramètres d'un autre exemple je vois notre exemple besoin de base en fesse n'est mal âge tout affiché ce n'est mais il est plus âge et l'âge de l'autre à taillette la fonction ou que l'homme attaille des paramètres jusqu'à l'affiché les valeurs la taille tia jusqu'à maintenant on a des fonctions d'affichage la procédure tu veux dire la fonction cette retournebilir ici en C disons « My method » la fonction Homme à « My method » c'est ce qui se met à « libres ». ifier si tu veux le class donc « static int » je vois le type de retour dans l'anté et le paramètre du type d'anté 7 retourne il y a 5 plus x ça a été donné que le paramètre pas de 5 et 7 retourne la fonction que 7 retourne sur le cas Alors que bonjour à tous les outrements c'est de l'exemple de la fonction. C'est justement du type et d'où les variables. Alors, par exemple, dans le Python. Aquí l'apparaît 8, alors que la 3 est de l'air d'aller 5. Donc, le métod étoile est de la fonction avec deux paramètres. Pardon. donc notre fonction, normalement avec deux paramètres en arrière qui est en cours, donc nous allons te retourner à x plus y en entier, nous allons dire par exemple 5 lettres, nous allons utiliser l'output de 8 milliards, très bien. Nous allons nous déclare la fonction des variables, nous allons utiliser l'output de la fonction et nous allons mettre dans la fonction, 5 lettres, 20, 8 milliards, et puis l'application, c'est bien, le named argument, c'est le nom dans le Python, mais c'est pas important, il faut qu'on peut commencer par le tâche, il faut qu'on peut faire un appel, il faut qu'on peut faire un appel, Donc, il y a une première, c'est le paramètre. Il y a une première, c'est le paramètre. Dans le méthode de Constable Right Line, l'assogarde est le 3e. C'est le 3e. C'est le 3e. C'est le 3e. C'est le paramètre. C'est l'element, c'est le 3e. Ce n'est pas un peu plus à la force, je ne sais plus plus. C'est le 3e. C'est le 3e. C'est le 3e. C'est le 1e. Une autre manière, c'est le 3e. C'est le 3e. mais on est le premier qui nous a dit qu'il n'a dit qu'on a pas fait. Par exemple, dans la 2e, on biait la 2e et dans la 3e son. Mais quand il n'a dit qu'il n'a de la 1e, c'est qu'il n'a dit que l'a dit qu'il n'a dit qu'il n'a ce que l'a dit. Quand il n'a dit que l'a dit qu'il n'a dit qu'il n'a pas d'affiré il n'a dit qu'il n'a. Très bien, au litre d'affiché sur 3e, on a fait un bail, Vous avez le fait de la maison de John. À faire un bon code. C'est un bon dans une fonction avec plusieurs paramètres. Il n'y a pas des paramètres, il ne nous y a pas d'automation pour un bon travail. Il n'y a pas de fonction qui peut toujours faire. Tu ne vous clique à un contrôle pour le right-line et donner une variable. Et puis on essaie d'affiché la variable. Alors toutes les choses qui s'appellent. Il y a quand même une réponse à la langue. en anglais overloading. En français, c'est la surcharge. S-U-R-C-H-H-G-E. Surcharge. La surcharge de méthode ou de fonction. Pour l'orienter objet, il sera chargé d'abord. Comme ça, c'est l'overloading. L'on va parler de la définition. Les définitions sont la définition d'abord en français. en français. Donc là-bas, c'est ce qu'on appelle la surcharge. C'est très facile. Donc la surcharge, c'est là-bas, c'est là-bas, on dirait l'exemple. Une classe, on peut définir beaucoup de méthodes qu'on connaît, mais on peut définir des méthodes qui ont donné la même sommeille, on n'a pas donné une erreur. Si on n'a pas donné la même sommeille ou les paramètres, on a fait un error. On a donné la méthode de l'Ola, on a donné la définition, on n'a pas donné la définition, on a donné deux méthodes qui ont donné la même sommeil. Mais on a donné les paramètres errors. Mais en ce moment, on n'a pas donné la surcharge. On a donné la parâmetro int, 1 et on a la retour int. On a donné la surcharge, on a parâmetro float. On a type surcharge type, on a type de float. On a different type. On a different. quet d'apprent. Ils n'ontententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententent deux paramètres double je vais vous poser des exemples un exemple je vais définir la fonction tu as retourné int tu as deux entiers tu as obtenu la somme du nom tu as mis un plus métod plus la somme et tu as mis un int tu as dit un int tu as obtenu la somme du nom plus l'int tu as mis un int et tu as retourné double on est de deux fonctions on est de 2 fonctions on est de place on est par exemple int minimum 1 on est de la fonction il est de la fonction plus méthode int on est de nouveau plus méthode double Par exemple, on a fait le face là, et on a affiché int, et c'est la somme, et la double somme, c'est ce qui sera le résultat. Donc, il n'est pas nécessaire de dire deux fonctions de la somme. Normalement, on peut dire que la somme est la somme. C'est la solution. C'est la surcharge. On va surcharger les méthodes. On va dire que la somme est la somme, 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 la somme. On a un code. On a un int, x, int, y, double x, double y, qui retourne x et retourne double. Si on a un appell, on a un simple somme, on peut donner deux entiers. On va se donner. On va se donner la somme, la somme est la fonction qui a deux entiers comme paramètres. On a deux doubles. On va se donner la fonction qui a deux doubles. On a un retour double. C'est un problème, on va donner un simple somme. Donc, il y a la surcharge, utiliser des méthodes qui ont le même nom, mais surchargées avec des paramètres différents. C'est vrai que c'est la partie des méthodes, mais il y a le même chose dans le Java, dans le cours, il y a le scope, ou la récursion. Il y a le même chose, il y a le scope, dans le cours, il y a le scope, il y a l'étendue, ce qu'on appelle l'étendue. Par exemple, un X, il y a la où il y a le main, il y a le main. Donc, un X va être un variable local, il y a le main. Donc, il y a le droit de s'éteindre à la place, il y a le main. Mais par exemple, il y a la définitive X, il y a un block, il y a le main. Il y a la définitive X, il y a la définitive X. Donc, il y a la définitive X, il y a la donc deнем�AC de X, il y a un exemple un X. Suppose que on a un performing par exemple. Né, il y a laaf, il y a un diferente X, et un favorite X, j'ai compris dans le Senate 4. Jnам常ux father 4, il y a un système .out.println. Alors, c'est Java. S'est mis en X, en contacte un Barett%잖아 pour définitivement personne. Il y a un error dans le index votant, vu que le X n'est pas en définitive tout le format. donc c'est le bloc qui définitifiait avec le x par le python, définitifiait avec le bloc, c'est l'étendue ou l'anglais scop. C'est la récursion, c'est la récursion qu'on a fait avec le métal, le métal est la fonction factorielle, il y a deux méthodes, le métal est la récursive, donc c'est comme ça le contrôle, la fonction suite, un égale à deux fois un moins un, ça veut dire que c'est une fonction récursive qui définitifiait avec la méthode récursive. Donc nous avons un exemple de la fonction récursive sur C-charp, et au niveau de Java, il y a une autre chose. Donc c'est la fonction. Donc ici, cet java, c'est un classement, mais il n'est pas un programme de C-charp, mais il y a une autre chose qui est la fonction, mais on est déclaré. Par exemple, on a déclaré la fonction, on a déclaré une fonction, donc on a déclaré une fonction, on peut déclarer de celle de la main ou de la main ? Donc on a déclaré à la main. Donc c'est la fonction 5, c'est ce que vous voulez dire. c'est un nombre de 10 et vous pouvez calculer la somme de 1 à 10, 1 plus 10 plus 3 plus 14, donc c'est une forme de la somme de 55, c'est un affiché de 55, c'est un affiché de 55. Donc, comment est-ce que nous définissons la fonction ? Nous ne pouvons pas le for, for a égale à 0 jusqu'à 10, et nous avons un s, et nous avons un s plus i, et nous avons un for et nous avons un s et nous avons un s, et nous avons un s, et nous avons un s, c'est un s, c'est un métod de l'une, c'est un métod de for. Et nous avons un s à 10, on se dégage au-dessus des 1 à 10, ce que c'est quoi ? On veut dire que l'on voit une somme paramètre de la faille comme ça, et nous avons un somme paramètre et nous avons un somme par d'ailleurs, Si on va avoir le 7, qui ont vraiment le 10, ils vont avoir le 10, qui sera le 10 plus, et on va revoir la 1e face à la 10e. Après avoir reçu le cas de la 10e non s'abonne. Il faut choisir la 10e. On va voir qu'ilhrie la 10e. Donc l'example est laidre. l'explication d l'exemple un schéma. Au moment où je vais vous montrer, on va pouvoir voir rapidement. C'est ce qui est la somme de l'aix-ra. On va voir la somme de l'aix-ra. La somme de l'aix-ra qui est la somme de l'aix-ra, c'est la somme de l'aix-ra. C'est-à-dire la somme de l'aix-ra. C'est la somme de l'aix-ra. Donc on va voir la somme de l'aix-ra. Il faut avoir une somme de l'aix-ra. La somme de l'aix-ra. vous n'avez pas, un avion de 9. Si vous n'avez pas eusst de 9, la 10 en France, le plus gros, elle doit tout le plus 10. C'est que ce que tu n'a pas eu, j' Kiarei, à la fin, a les 9 qui ont eu voté. Ils ont été ma question du résultat. Ils ont été retenu à la fin, on a eu repris la fonte à la fin, j'ai eu retenu à la fin, je t'ai retenu à la fin. J'ai eu repris la fin! à l'âme de savoir ce qui me permet d'avoir un pro de valeur pour qu'avant il se stagira sur la question et il se passe. C'est le 1, c'est le 1, c'est le 1. Quand je ne sois pas au 0, ce qui est au 0 et ça se passe au 0. Quand je pars le 2, c'est un peu plus qu'il ne s'en s'estime. 0 de 1 et 1 d'avoir le 1, c'est un peu plus qu'on retourne à le 0. Ce qui est arrivé au 10. donc la méthode récursive la méthode récursive les suites récurrentes comme u de 0 par exemple 1 ou 0 ou u de 1 par exemple ça aide u de 1 moins 0 et u de 1 ça aide u de 1 ça aide u de 1 ça aide u de 1 ou u de 0 ça aide les suites récursive tout comme u de 1 la méthode récursive c'est un exemple que je vais vous montrer d'ici un exemple ici par exemple d'ailleurs un exemple d'ailleurs par exemple je vais vous donner une fonction sum pour l'idée la sum d'une des paramètres je vais vous donner par exemple 5 10 vous avez 5 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 c'est un exemple sur le résultat c'est un exemple la méthode récursive c'est un exemple qui va dire 4 4 4 e égale 5 jusqu'à 10 c'est un exemple qui va dire s égale 0 s égale s plus i et pour l'autre je vais dire return s 4 mais c'est un exemple mais si on il faut c'est un exemple du qui va dire c'est un exemple return et et c'est un exemple où tu veux que tu veux c'est un exemple pour que tu veux que tu veux On ajoute x, et va-t-il par exemple x sind, donc dans le Club Play, c'est un county comme Start, on verra d' BRAD rzeczy comme Z de rayon c birdé, ça va-t-il faire un person qui est de par exemple pour 1, on fait el Club Play a plus plus 15 J'en vais te faire un petit peu ça, j'apprécie m'a envoyé avec 1 et de 5. Après On délivre Egal'a 5, j'apprécie de Egal'a 5 donc je n'apprécie en Joli de 25, c'est facile. On va faire un peu de changement. On va revenir sur la réaction. Par exemple, on a donné la réaction de 5 à 10. La somme de lui est 145. C'est bon. On va faire la fonction. On va essayer de faire la série d'exercices. On va faire la série d'exercices. On va faire la série d'exercices. On va faire les méthodes d'exercices. On va faire les méthodes d'exercices. 4 ou 5 exercices. Les fonctions. On va faire l'enregistrement.